Imaginez une vie où des actes simples comme allumer la lumière ou garder des aliments aux frais sont un luxe. C'est la réalité quotidienne pour des centaines de millions de personnes. L'accès à l'énergie propre et fiable est un moteur de développement. L'accès à l'électricité permet de développer l'éducation des enfants, de garantir des soins médicaux de qualité et des moyens de subsistance pour les communautés. C'est aussi un vecteur important pour l'égalité femmes-hommes. Mais dans beaucoup de pays en développement, les infrastructures énergétiques demeurent insuffisantes. L'utilisation de sources d'énergie traditionnelles et polluantes a des conséquences dévastatrices sur la santé et l'environnement. L'Union Européenne investit massivement dans des projets énergétiques en Afrique, mais nous avons mis l'accent sur de grandes infrastructures, négligeant souvent les besoins locaux. Il est temps de réorienter nos efforts vers des projets locaux à petite échelle, tels que l'installation de panneaux solaires dans les villages ou le remplacement de bois par des cuisinières à faible émission. Nous devons mettre fin à tout financement de projets d'énergie fossile et privilégier les énergies renouvelables respectueuses des communautés locales et du climat. Nous devons agir maintenant, en travaillant ensemble, en soutenant l'innovation et en finançant des projets durables. Nous pouvons garantir que l'accès à l'énergie ne soit plus un luxe, mais une réalité pour tous. L'avenir énergétique des pays en développement nous concerne directement. Investir dans l'énergie propre aujourd'hui, c'est bâtir un monde plus sûr et plus durable pour demain. Je vous invite vraiment à adopter ce texte tel qu'il a été adopté en commission du développement.